Il n'y est pas tout le monde ! Alors je me suis posé une petite question, ou plutôt je me suis ouvert un sujet de réflexion. Est-ce que dans l'avenir, on pourrait s'attendre à ce qu'on soit tous présidents ? Je veux dire par là, est-ce que nous tous, on peut amener à avoir, en fait, à prendre des décisions d'ordre politique ? Et oui, parce qu'actuellement, le système politique, en fait, lui aussi, il subit une grande transformation actuellement. Et on pourrait se poser la question de savoir comment cette transformation va s'opérer sur notre système politique, et notamment international. Et donc si on diminue la répartition du pouvoir, on comprend ainsi qu'on va mieux le répartir. Donc si on décentralise la politique, ça laisse entendre que les citoyens vont avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour mettre en place des actions et des décisions politiques. Alors comment on pourrait l'imaginer ? Par exemple, on pourrait s'imaginer qu'au moment des présidentielles, au lieu que vous soyez soumis, en fait, des programmes portés par un individu et son collectif, on va dire, derrière, son parti politique, et bien, on pourrait tout à fait imaginer que vous-même, vous ayez un programme, parce que quand on parle politique, on s'aperçoit que les gens sont vraiment très, très investis. Donc les gens, on s'aperçoit qu'ils ont eux-mêmes des idées. Donc on pourrait imaginer que ces personnes, elles établissent pour chacune, en fait, des programmes, qu'une fois ce programme proposé, en fait, ce programme, il soit soumis, pour une communauté internationale, en fait, il soit soumis, en fait, à un petit logiciel d'intelligence artificielle. Les banques, elles ont les robots advisors dans le domaine de la finance. On pourrait imaginer un autre robot d'intelligence artificielle qui serait capable de collecter, en fait, tous ces programmes par région, de les trier, de les confronter, pour sélectionner, en fait, tout simplement, quelques programmes avec une pertinence qui se distingue des autres, ou alors sélectionner que des parties de programmes. Et donc, grâce à ce logiciel d'intelligence artificielle spécifiquement adapté à la politique, et bien, tout simplement, vous pourriez être force de proposition en proposant des programmes, des perspectives d'amélioration dans l'initiative de sortir de la crise. Ces propositions et vos programmes, en fait, ils seraient collectés, puis analysés en masse par ce robot d'intelligence artificielle. Et ce robot d'intelligence artificielle, il pourrait en extraire les idées les plus pertinentes, pour essayer, en fait, de construire un programme qui soit vraiment adapté aux problématiques actuelles. Voilà. Ce qu'on pourrait rajouter de ce petit logiciel, et de, plus qu'un logiciel, de cette supraforme intelligente autour des décisions politiques, et bien, on pourrait ajouter, justement, l'intégration de facteurs externes. C'est-à-dire une forme d'intelligence au-delà de la forme d'intelligence humaine, puisque nous, nous pourrions avoir notre propre analyse, et à cette analyse pourrait se cumuler une analyse beaucoup plus profonde, mis en place, justement, par l'intelligence artificielle, le deep learning, etc., etc. Donc, on pourrait optimiser, tout simplement, les décisions pour être sûr, comme une entreprise, d'utiliser l'innovation pour anticiper tous nos dysfonctionnements. Donc, le but, ce serait de répartir le pouvoir politique et la prise de décision, en fait, au niveau international à chaque citoyen. Donc, diminuer le pouvoir des politiques pour diminuer le risque majeur qui est lié, justement, au problème d'égo, d'intérêt personnel, de lobbying, de corruption, puisque l'humain reste humain, l'humain est faillible, comparativement au robot, qui, lui, normalement, n'est pas faillible. Je dis bien normalement. Donc, voilà. Quel intérêt ça pourrait avoir ? Ça pourrait conduire, justement, au rétablissement de la confiance, puisque, au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les citoyens, notamment, ils ont perdu une confiance, notamment, vis-à-vis de nombreux acteurs, et notamment les acteurs politiques. Donc, peut-être qu'une prise de décision un peu plus, on va dire, communautaire, elle serait peut-être un peu plus intelligente, puisqu'au fond, c'est difficile de trouver une personne qui va représenter les idées de tout le monde. C'est plus intéressant de prendre les idées de tout le monde pour construire un programme qui puisse répondre au plus près aux exigences de tout le monde. Bon, voilà. Donc, pas quelque chose d'individuel, mais un acte qui serait, justement, collectif, avec une étude et une profondeur de l'étude qui serait associée, donc, à des régions ou à des États, puisqu'il faut savoir qu'en fonction des régions et des États, on ne va pas gouverner de la même manière et on ne va pas adapter la même politique. Alors, est-ce qu'il faudrait, à terme, là aussi, mettre en place une politique qui soit universelle ? Peut-être qu'on y viendra, à terme. Notre intelligence nous conduira, peut-être, à mettre en place une politique universelle de façon à mieux répartir l'égalité. Donc, voilà. J'espère que cette... Il n'y ait pas réflexion un peu tirée par les cheveux, je dirais, un peu dans le sens de la fiction, ou pas, d'ailleurs, dans la fiction, parce que si vous voyez actuellement, pour les personnes qui pratiquent le financement participatif et qui deviennent actionnaires de certaines entreprises, vous avez, par exemple, la possibilité de voter aux assemblées générales par des votes, en fait, électroniques. Donc, indirectement, vous participez. Donc, on pourrait imaginer la même chose avec la mise en place de décisions un peu plus politiques, ou voire même, à chaque élection, que la possibilité pour le citoyen de soumettre, en fait, spontanément un programme. Et par la suite, on pourrait imaginer certains citoyens également donnant leur avis pour des propositions d'adoptation de loi. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est possible. Je vous dis, il n'y ait pas le futur, il n'y ait pas l'aventure, il n'y ait pas l'attitude. Et restez optimistes. Et puis, au fond, prenez la possibilité de construire au mieux votre avenir pour vous, pour le collectif, et également pour les générations futures. Pensez à vous et puis surtout, pensez aux autres. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501